Je ne suis pas d'accord avec beaucoup des options prises par le syndicat UNEF, mais beaucoup, avec beaucoup des déclarations faites. Par exemple, ce qui s'est passé pour ces enseignants de Sciences Po Grenoble qui ont été l'objet d'attaques ciblées, leurs noms affichés, etc. Pour moi, c'est inadmissible. Mais j'entends qu'à l'UNEF, comme dans plein d'autres endroits, des gens ont envie de se réunir pour parler des discriminations dont ils sont l'objet et qu'on peut respecter cette demande, encore une fois, sans que ça ne soit formulé comme une interdiction, comme une exclusion de celui ou celle dont on considère qu'il n'est pas directement concerné. Bon, c'est vrai qu'à la base, j'ai hésité à faire cette vidéo. Je me suis dit, pauvre Audrey, elle est déjà dans la tournoi, tout le monde s'en prend à elle, t'imagines ce qu'elle a subi ? Non, je plaisante, j'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est que j'ai un idéal pour la France. Et dans mon idéal, le racisme n'a pas sa place, ma chère Audrey. Donc, c'est pas personnel, mais je te déconseille de regarder cette vidéo, parce que là, je dois corriger. D'ailleurs, que lui reproche-t-on aujourd'hui ? D'avoir déclaré concernant les réunions interdites aux blancs par l'UNEF que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément. Et s'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n'est pas question de le ou la jeter. En revanche, on peut lui demander de se taire. Et juste après ça, dans la même interview, elle explique pourquoi elle lutte contre l'extrême droite française qui, selon elle, est raciste et qu'elle en souffre. Se plaindre du racisme deux phrases après avoir demandé à toute une race de se taire, techniquement, c'est pas mal, Audrey. Ça, au foot, ça équivaut à mettre un but contre son camp et le célébrer derrière. Faut pas faire ça. Moi, il me reste 30 secondes, j'en profite pour démonter une bonne fois pour toutes cette histoire de réunion en non-mixité raciale, parce que visiblement, il y a encore des queues pour défendre ça. Donc, l'idée est de réunir des personnes en fonction de leur race pour parler de sujets dont ils seraient les seuls victimes. Le tout en excluant les autres races, bien évidemment. Si on va au bout de la logique, des blancs qui seraient victimes d'agression ou d'un jour à cause de leur couleur de peau devraient se réunir entre eux et interdire l'accès aux noirs et aux arabes, dans leurs propres locaux, avec leurs propres toilettes. Et pourquoi pas des restaurants autour des lieux de ces réunions, avec des pancartes à l'entrée, interdits aux noirs et aux arabes, avec écrit en tout petit dessous « Ceci n'est pas du racisme, c'est un groupe de parole. » Et des bus réservés aux blancs, même. Comment on s'y rend à ces réunions, sinon ? Donc, il pourrait exiger des chauffeurs blancs, des sièges pour blancs, et dès qu'un noir rentre, il n'est pas le bienvenu, donc il se tait et il reste debout au fond du bus. Tu vas me dire « C'est du racisme. » Non, c'est un groupe de parole. Ça n'a rien à voir. Ah, je veux dire, on peut aller très loin comme ça. Ça paraît anodin pour certains, mais si on accepte ça, on peut tout accepter après et il n'y a plus de limites. Pour résumer, le camp du bien est pour un système d'apartheid en France. Le pire, c'est que trois ans plus tôt, Audrey Pulvar avait tweeté « Les gens défenseurs de l'acroféministe exclusif des blancs. » J'imagine qu'un salon interdit aux noirs, ça vous irait. Mais t'avais raison à ce moment-là, Audrey. C'est sur ça que ta carrière aurait dû s'arrêter. Pourquoi avoir cherché à continuer ? Pour quelle raison ton cheminement intellectuel a régressé en trois ans ? « Oui, dans une réunion non mixte, disais-je, LGBTQI+, en tant qu'hétéro, je me tairai au conditionnel avec un S, donc virgule, j'écouterai toujours au conditionnel avec un S. » Donc là, on voit que c'est de la paraphrase qui empiète à peine sur la prétérition, c'est-à-dire « Je ne vous redis pas avoir dit que les blancs doivent se taire. » Néanmoins, je vous donne un contexte mental permettant de justifier quelque chose que je ne vous redis pas. Vous avez bien saisi la nuance, oui, c'est donner du plaisir aux mouches, mais manifestement, ce sont des vocations, c'est un peu comme ça. Son mentor, Amin Amgo, ce sont des gens qui se font élire sur un verbiage creux qui, avec les gens comme moi, ne passe pas du tout, mais manifestement, ils ont des électeurs. Il y a des gens auprès de qui ce verbiage passe. Ça, c'était sa première réaction. Deuxième réaction, ça aussi, c'est le marqueur de ces personnalités F, c'est qu'elle montre la gratitude aux gens qui lui ont fourni les militants, la logistique et les moyens. En l'occurrence, je cite le Parti Socialiste via son représentant Olivier Faure. On va voir comment lui témoigne donc sa gratitude. Mardi 30 avril, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, explique sur LCI qu'Audrey Pulvar va revenir sur ses propos pour préciser sa pensée. Il reçoit donc immédiatement, dans quelques minutes qui suivent, un texto. Je n'ai jamais dit ça, texto d'Audrey Pulvar, je n'ai jamais dit ça, maintenant que vous, ça, donc sous-entendu, les blancs doivent se taire, maintenant que vous reprenez l'expression utilisée par la droite et l'extrême droite, je n'ai plus d'issue. L'UNEF, pourquoi ? Parce qu'ils faisaient des réunions contre les noirs arabes pour parler d'interdits aux blancs, pour parler du racisme, de l'exclusion, blablabla. Ok, ou d'ailleurs les LGBT aussi, ils ne parlent pas des LGBT, c'est que les noirs et les arabes, ils ne parlent pas du problème LGBT, c'est-à-dire qu'il y a des réunions contre homosexuels pour qu'ils parlent de leurs problèmes. Moi, personnellement, ça ne me choque pas, ça ne me choque pas du tout, parce que je ne me vois pas, moi, assister à une réunion d'LGBT pour donner mon avis, ça n'a absolument aucun sens. Je ne me vois pas assister à une réunion d'alcoolique anonyme pour donner mon avis, je ne peux même pas les aider, je ne peux même pas les aider, parce que je n'ai jamais bu de ma vie d'alcool, je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai un médicament qui fonctionne bien là-dessus, je sais que ce n'est pas bien, je sais que c'est mauvais pour le froid, je pourrais leur expliquer le truc, mais en tant que, ouais, en tant que praticien de la santé, qui est encore même pas, je ne sais pas, non, ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. de résumer ou de simplifier les choses est épuisante. Je ne dis pas que le racisme anti-blanc n'existe pas, il existe en France, c'est clair, il existe, mais ce n'est pas le même racisme que l'autre, ça aussi, il ne faut pas dire n'importe quoi, ce n'est pas le même racisme que l'autre, les Blancs ne sont pas empêchés d'atteindre un certain poste au travail ou des appartements, etc. Mais il y a du racisme anti-blanc, ça c'est clair, en France, il n'y a pas de souci. Et deuxièmement, je ne suis pas là pour défendre Audrey Pulvar, il faut être fou, l'équipe d'Hidalgo, l'équipe de la pédocriminalité, de la Mérite-Paris, de toute sa victorie d'Hidalgo, ça fait 30 ans qu'elle a la Mérite-Paris, avec l'Ordre et tout, c'est eux qui ont équipé, bon bref, on n'est pas là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu Audrey Pulvar, qui a été interviewé par Apolline de Malère, BFM, et qui lui dit, oui, il ne faut pas interdire l'accès à ces réunions aux Blancs ou qui que ce soit, mais par contre, il faudrait qu'il se taise, genre qu'il écoute. Moi, je ne trouve pas ça du tout choquant, franchement, oui, il écoute, il n'a rien à rajouter, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, il y a plein de, je crois même Laura Adler, elle a dit ça, mais il y a une autre sociologue, une vraie sociologue qui a lu un article là-dessus, qui disait dans les années 70, le mouvement de libération de la femme, justement, il a commencé par des réunions spécifiques aux femmes, exclusives aux femmes, pour qu'elles puissent parler. D'ailleurs, elle racontait une histoire de fou, dans les usines de je ne sais où, il y avait des filles mineures que les hommes traitaient de cul noires, parce qu'elles ne mettaient pas de culottes, et quand elles venaient au boulot, ils leur levaient la vue pour voir si l'occupe des fesses étaient noires. J'avais un homme, elle n'aurait pas parlé. Et à la rigueur, les gens font ce qu'ils veulent. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Les gens font ce qu'ils veulent. Ils testent, ils testent des trucs, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, c'est leur problème. Mais on ne peut pas dire que l'Utel c'était raciste, et alors là, dire qu'Audrey Pule varait une raciste, c'est complètement... Et moi ce que j'ai vu, c'est encore, ça va plus loin, j'ai vu un jeune responsable, un genre de rouquin, un blanc rouquin, un responsable du Front National, expliquer, je vous jure c'est vrai, c'est délirant, délirant, expliquer que Audrey Pule varait une raciste, et que le Parti Socialiste était raciste, et que c'était des anti-républicains, et que le Front National était républicain. Voilà, alors là, ça fait mal à la tête, ça fait mal au crâne, ça fait mal au crâne. On pourrait rappeler, je ne sais pas combien d'exemples, de frontistes avec des croix d'année, avec des ratonnades, des trucs mais graves, trop 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 graves. Déjà avec les magouilles, au niveau électoral, au niveau de la finance européen et français, du Front National c'est pas républicain, ok ? Alors là c'est pas du tout républicain, c'est du trafic de... Bref, c'est une autre affaire, mais il se passe quelque chose en France en fait. Il se passe quelque chose en France, non seulement ils veulent normaliser le Front National, d'ailleurs moi j'étais contre sa diabolisation, tous les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, le droit de chacun, tout doit être dans le débat et l'échange. Mais, arrivé à cette vulgarité, à cette grossièreté, où le Front National accuse le PS ou Audrey Pulevoir d'être raciste et antirépublicain, alors là je dis, là c'est le temps pour en arrêter tout là, arrêtez les gars, calmez-vous un peu, arrêtez vous êtes pathétiques, les frontistes, arrêtez vous êtes pathétiques, vous pouvez pas, vous pouvez pas, alors cet universalisme, humanisme, ça n'existe même pas sur le terrain, vous voulez qu'on fasse même la République En Marche, vous voulez qu'on fasse la comptabilité, combien il y a de noirs et d'arabos gouvernement, hein ? Vous voulez qu'on rigole, ou dans le CAC 40, dans les entreprises, ou même au Front National, vous voulez qu'on prend votre, comment on appelle ça, l'organigramme de la hiérarchie du bureau politique, etc., on va ils vont bien sûr mettre un arabais, un noir, mais sur 100 personnes, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et Morandini qui est un normal, Morandini était d'accord avec eux, en fait il y a quelque chose qui est en train de se passer en France, il y a une vraie volonté politique et médiatique de normaliser le Front National pour qu'il gagne contre Macron. Le mot race, c'est un mot qui revient aujourd'hui dans le débat, et qui revient plutôt par la gauche, en tout cas par notamment des associations anti-racistes. Quand vous entendez par exemple qu'il y a ces réunions en non-mixité raciale, comme ça a été désormais tout à fait assumé par le syndicat de l'Unef, est-ce que vous considérez que c'est acceptable ? Je ne passe pas le débat sur ce plan. Avant, le mot race, je le récuse. Je considère qu'il y a une race humaine. Oui, il y a des personnes qui ont la peau plus ou moins pigmentée, des traits plus ou moins ci, plus ou moins ça, mais bon voilà, je pense bien qu'il y a une race humaine. Après, il y a des hommes et des femmes noires, il y a des hommes et des femmes de diverses origines, qui nous ne nous ressemblons pas tous, et nous n'avons pas les mêmes vécu, les mêmes histoires, les mêmes combats, nous ne subissons pas les mêmes discriminations, nous n'avons pas les mêmes privilèges, mais nous sommes tous et toutes des êtres humains. C'est une régression, c'est ça l'important. Ensuite, je l'ai déjà dit, je vais bien le répéter parce que c'est si bon de le répéter, nous avons des valeurs de laïcité, nous avons des valeurs de la république, un triptyque, liberté, égalité, fraternité, qui est mise en œuvre, qui est coordonnée par notre conception de la laïcité. Et la république, elle doit être chez elle, partout, partout, partout. Je me suis assez battue comme d'autres, et bien d'autres avant moi, et je continue de battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter contre les discriminations, pour que chacune et chacun trouve sa place, et sa place se sent autorisée à avoir les règles qu'elle veut avoir. Et bon, aujourd'hui, je veux dire que ça compte, et c'est ça la base. Après, je ne peux pas être complètement aveugle au dysfonctionnement de la république. La république est là. Elle nous protège, mais parfois, elle ne tient pas ses promesses. C'est là qu'il y a des discriminations, c'est là qu'il y a des persécutions, par exemple, contre les LGBTQI+. C'est là qu'il y a des inégalités à combattre. Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon, sans la nécessité de devoir se réunir entre elles, pour pouvoir en discuter, ça ne me choque pas profondément, selon la façon dont les choses sont formulées. Si on vous avait proposé de participer à une réunion, en disant, par contre, les personnes de la marche restent derrière la porte, c'est pour ça que vous parlez de formulation. Je préfère les réunions réservées A que les réunions interdites A. C'est la même chose. Non, je vais vous dire pourquoi je ne joue pas sur les mots. Parce que si vous dites, d'abord les gens ont des droits de se réunir chez eux, comme ils veulent. C'est un nouvel ordre. Enfin bon, dans les limites du Covid, etc. Mais en France, par exemple, si vous dites, si vous dites, une route de travail consacrée aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, quelque chose me dit, ou les femmes noires ou métisses, quelque chose me dit que 95 ou 99% des participants spontanément à cet atelier seront les personnes dont il est question dans les études. Mais si, 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 j'en arrive, pardon, c'est un peu long. Mais s'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanc ou un homme blanc, etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou de la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de faire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se faire. Oui, je pense que oui. Parce que pour le coup, moi, je ne dis pas qu'il soit, il ou elle, interdit d'entrer. Mais au moins, qu'il n'est pas une personne qui se fait, il ou elle se pèse et laisse les personnes les plus concernées. C'est-à-dire, quand des LGBTQI+, se réunissent, ou des LB, c'est-à-dire lesbiennes et bi ou trans, LBT, c'est-à-dire essentiellement des femmes, lesbiennes, bisexuelles, ou transexuelles, veulent se réunir pour discuter. Bon, moi, je suis hétérosexuelle. Je participe à ce type de groupe. Mais je ferme ma bouche. Je laisse parler. Après, si on me demande mon avis, je vais me donner. Mais je le fais. Parce que je comprends qu'il y a une parole là qui a besoin de s'exprimer, de s'exprimer totalement librement. J'ai du mal, si vous voulez, avec cette époque, qui veut que tout se passe par l'anathème et qu'il y ait le gain, le mal, et c'est ça, ou ce qu'on vient. Non. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'options prises par les éducats UNF, mais beaucoup. Avec beaucoup de précarations sexes. Par exemple, ce qui s'est passé pour ces enseignants de source con qui ont été ciblés par les attaques cirées, leurs noms, affichés, etc. Pour moi, c'est inadmissible. Mais j'entends qu'à l'UNF, comme dans plein de trois endroits, des gens ont envie de réunir pour parler des discriminations sur l'objet et qu'ils peuvent respecter cette demande, encore une fois, sans que ça ne soit formulé comme une interdiction, comme une exclusion de ceux ou celles qu'on considère qu'il n'est pas directement concernés.